Musique 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 Le sujet du jour, je suis désolé c'est la primaire du PS On m'a demandé d'en parler et j'en parle Bon c'est vrai aussi que c'est omniprésent dans les médias Tous les soirs on voit les meetings des uns et des autres Bon ben on en parle donc Alors c'est un spectacle affligeant C'est même caricatural Par exemple la photographie du débat Les deux débats c'était 7 personnes habillées exactement pareil 7 cravates, donc 6 cravates je crois qu'il y en a qui l'avait pas Les 6 cravates sont de la même couleur exactement pareil Bon voilà Mais ça révèle juste un côté comme ça un peu marrant Mais après dans les débats on voit bien qu'il n'y a pas de différence Ou des nuances Mais chacun on voit bien essayer de se démarquer du bilan catastrophique du gouvernement Mais en même temps incapable de rompre, incapable de s'y opposer Et personne, personne dans les 7 discute qu'il faudrait faire toute autre chose Même au contraire on voit des tartuffes comme Valls Qui vont carrément se faire à nouveau passer pour des gens de gauche En disant Belcar 9-3 Ben oui c'est vrai c'est brutal, c'est pas terrible Si je l'ai utilisé c'est parce que j'étais un peu obligé Bon c'est quand même pitoyable Ou alors un membre qui nous dit un truc du style Il y a comme un sentiment d'inachevé Inachevé quoi Inachevé quand on voit toute la politique antisociale du gouvernement Quand on voit la montée du chômage, de la pauvreté, de la précarité Quand on voit même la répression dans les manifestations On se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment par là dans l'inachevé Donc c'est vraiment le symbolique de tout un personnel politique du PS Qui est incapable de redresser la barre Et bon c'est logique aussi C'est un parti qui était là pour ça, pour appliquer des politiques libérales Et là on assiste à quoi ? Ben un début d'écroulement d'un parti socialiste Et peut-être même ces derniers mois Mais c'est aussi ce qu'on voit dans d'autres pays On a vu ça en Espagne, on a vu ça aussi en Grèce Un écroulement total Un des partis qui ont mené des politiques libérales au service des patrons Et qui en temps de crise comme ça aujourd'hui Ben c'est cool Donc nous ce qu'on a envie de dire c'est que En tout cas on n'a rien à regretter On n'a même pas à s'affoler de tout ça On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer Mais nous le problème qui est posé c'est Est-ce qu'on doit rafistoler ça ? Est-ce qu'on doit le sauver ? Est-ce qu'on doit absolument occuper ce vide ? Nous on dit oui mais pas comme ça On pense qu'il faut construire tout à fait autre chose Et on voit bien qu'il y a des débats politiques aujourd'hui Qu'il y a des orientations un peu différentes Parce que d'un côté on voit la solution Macron Cette sorte d'aventurier qui va dire Ben non mais finalement le PS c'est pas grave D'abord négoche de droite En marche vers les mêmes politiques qu'avant d'ailleurs Politique ultra libérale Mais ça continue comme ça Donc ça c'est une solution hyper droitière évidemment Qu'on ne défend pas et on n'hésite pas du tout Et puis il y a une autre solution qui apparaît peut-être un peu plus crédible C'est celle de Mélenchon Qui essaie de sauver les meubles Voilà regardez on peut reconstruire De toute façon il le dit À un moment donné il va falloir qu'on retombe d'accord tous Donc reconstruire une sorte de gauche Comme on a toujours fait croire qu'il fallait Une bonne gauche institutionnelle Une bonne gauche gouvernementale Et on voit aux Etats-Unis C'est Sanders qui a tenté Bon ben ça a suscité des espoirs au début de la campagne Puis finalement ben qu'est-ce qui se passe ? Pas grand chose Du côté de l'Angleterre aussi on le voit avec Corbyn Avec des idées sympas Un moment de gauche Qui laisse penser qu'on pouvait peut-être De l'intérieur du parti travailliste Arriver à faire autre chose A réorienter ces politiques là Ben non ça reste aussi des choses qui semblent sans avenir Donc nous ce qu'on a envie de dire C'est qu'il y a besoin évidemment d'un outil politique Pour les opprimer, pour les exploiter Et cet outil là c'est à nous de le construire Et à voir avec des milieux militants Syndicalistes, associatifs, politiques De voir comment on peut À travers un outil à construire Comment on peut reprendre nos affaires en main Comment on peut réorganiser tout ça Et puis en tout cas préparer des batailles sociales Qu'on a intérêt à mener de manière urgente Parce qu'on voit bien la guerre de classe Qui est en prévision Que ce soit Fillon, que ce soit Macron Et que ce soit évidemment le Front National On est en danger Donc il y a une urgence à construire un outil politique Qui soit le nôtre Et c'est un peu la perspective Qu'on va défendre dans cette campagne là Merci d'avoir regardé cette campagne là Merci d'avoir regardé cette campagne là